La situation est absolument dramatique, mais depuis des mois, la Biélorussie achemine un certain nombre de migrants venus du Proche-Orient vers la frontière avec la Pologne. Clairement, la Biélorussie fait du trafic d'êtres humains et prend en otage des personnes en situation précaire. Le régime dictatorial de Loukachenko se sert aujourd'hui des migrants pour faire pression sur l'Union Européenne. C'est là où, alors, droit national français et droit européen, très clairement, ce que fait la Pologne à la frontière avec la Biélorussie est illégal. Très clairement, les personnes qui sont bloquées à la frontière biélorusse et qui souhaitent rentrer sur le territoire européen, y compris pour y demander, formuler une demande d'asile, doivent pouvoir le faire. La question est la suivante. La Pologne doit accueillir sur son territoire, dans des conditions dignes, les personnes, examiner les dossiers. Et puis, évidemment, au nom de la solidarité, on doit ensuite répartir les réfugiés, les demandeurs d'asile sur l'ensemble du territoire. Je rappelle qu'il y a deux à trois mille personnes bloquées là et qu'on ne peut pas continuer comme ça à être dans une espèce de confrontation, une mise en image d'une confrontation qui sert aussi bien le régime biélorusse que, je l'ai dit tout à l'heure, dictatorial, que la Pologne, qui est un régime illibéral et qui, depuis des années, au sein du groupe de vice-grade, empêche toute réforme de la question de l'asile et des migrations. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit sortir de ce bras de fer qui met en danger le projet européen. Et ce qui met en danger le projet européen, c'est aussi bien l'attitude de la Biélorussie que l'attitude de la Pologne. Donc, on doit dire aux Polonais, mais nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires. Nous prendrons les réfugiés qui, après examen, doivent rester sur le territoire européen. Mais nous devons dire aussi à la Pologne, non, le projet européen, ce n'est pas de construire des murs. L'avenir de l'Europe, ce n'est pas là. Et dire à la Pologne qu'elle doit assumer la communauté de valeurs qui est la nôtre, fondée autour de l'humanisme, fondée autour du respect des droits fondamentaux, de la dignité de la vie humaine. Et puis, évidemment, l'Europe, l'ensemble de l'Europe, doit faire pression sur le régime dictatorial biélorusse pour que cela cesse.